Quand l'empereur accueille des chefs de gouvernement étrangers, pour les recevoir, on déploie le faste légendaire de l'Éthiopie. Le décorum est le même que celui de tous les banquets officiels du monde, et la même ambiance courtoise règne. Si l'on parle anglais, les valets et les vins sont à la française. Entre l'empereur et son hôte, un interprète assume la tâche difficile de ne rien laisser perdre des nuances de la langue diplomatique. Toute la cour est présente pour entourer le souverain, et à la première place, son fils, le prince héritier. Avec simplicité et vigilance, comme toutes les bonnes maîtresses de maison du monde, la princesse, épouse du prince héritier, vérifie une dernière fois la bonne ordonnance de la table. Le faste y est moins officiel qu'au palais, mais reste un signe du rang. C'est sans nul doute une tâche difficile d'être l'épouse et la mère de ceux qui sont désignés pour être les souverains de l'Éthiopie. C'est le meret d'Asmach Asfavos en Haïle Selassie, prince héritier, qui va lui-même nous parler de sa vie. Outre le gouvernement de la province de Wolo, dont j'ai la charge, je suis le président de la Croix-Rouge éthiopienne. Et à ce titre, je m'occupe de fonder une banque du sang dont le besoin se fait sentir dans le pays. Et je visite régulièrement les hôpitaux. Quant à mes loisirs, je m'intéresse au sport, particulièrement le tennis et l'équitation. Et je consacre beaucoup de temps à la lecture. Votre Altesse s'occupe-t-elle elle-même de l'éducation de ses enfants ? Ma femme et moi, nous attachons beaucoup d'importance à l'éducation de nos enfants. Nous suivons leurs études de très près. Et nous les envoyons à l'école publique, à Addis Abeba. N'échappant pas à la règle qui place l'équitation sur le programme d'une éducation de prince, ce jeune cavalier affectueux, le prince Yacoub, fils du prince héritier, est le second sur la liste de succession au trône. Le lion est l'animal privilégié de la tradition légendaire, symbole de la fonction impériale. Entouré de ses petits enfants, l'empereur lui consacre la première halte de sa promenade quotidienne. C'est le moment où, libéré des contraintes protocolaires, il devient un homme presque comme les autres. C'est le moment où, libéré des contraintes. Lorsqu'on pratiquer l'art d'être grand-père, est d'abord un souverain hiératique et tout-puissant. Ce décor somptueux est à la mesure d'une solitude impériale et c'est avec respect que les serviteurs découvrent. Pouvoir tout, n'avoir le droit de montrer ni un doute ni une hésitation, tel est le lot d'un monarque. Il doit pour cela s'appuyer sur la tradition et par conséquent sur ses insignes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !